Et bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui ? Les gars, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévue de refaire si tôt et je pense, même si je réfléchis plus loin que ça, une vidéo que je n'avais pas prévue de refaire du tout dans ma vie. On va sortir le petit café étant donné que je ne sais pas combien de temps cette vidéo va prendre. De toute façon, avec le titre, vous savez évidemment de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous ai sorti il y a quelques temps de ça une FAQ sur le don d'ovocyte et dans cette FAQ plus particulièrement, je vous parlais du fait qu'à la base, pour moi, le fait de refaire un don d'ovocyte dans ma vie, c'était hors de question. Parce que si vous avez suivi, du coup, les épisodes que j'ai fait concernant mon premier don d'ovocyte que j'ai fait au début d'année 2024, vous savez que ça a été quand même assez compliqué. En tout cas, j'ai eu pas mal d'effets secondaires par rapport au traitement. Puis après, j'ai enchaîné avec la cinquième maladie que mon fils m'a refilée à la suite de la ponction. Autant vous dire que ça a été un mois en tout assez intense, assez costaud. Et sur le moment, je m'étais dit, plus jamais ! Voilà, c'est bon, j'ai fait ma part du chemin, j'ai aidé des gens, j'en suis très contente, mais une fois, pas deux. Sauf que comme je vous le disais dans la FAQ, j'ai tendance à oublier un petit peu trop rapidement ce que je ressens. Et effectivement, avec quelques mois de recul, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas un jour ? Genre pas pourquoi pas maintenant ? Je vous ai tourné la FAQ en vous disant que sur le moment, effectivement, j'avais absolument rien relancé, mais j'étais pas fermée à refaire un don un jour. Et le fait de dire ça et de reparler de ça, je me suis dit, je vais me renseigner. Donc j'ai renvoyé un message au centre de don dans lequel j'ai fait mon don, histoire de me renseigner déjà sur des petits trucs, histoire de savoir s'il y avait un délai minimum à respecter entre deux dons, si je pouvais refaire un don, enfin, bref, des petites questions comme ça. Et en fait, ils m'ont dit que la professeure était OK, elle avait revu mon dossier et que c'était quand je le sentais. Donc je me suis dit, cool, en fait, je peux me lancer quand j'en ai envie. Et donc j'ai eu une sage-femme au téléphone qui m'a demandé quand est-ce que je voulais relancer, si j'avais une idée et tout. Je dis, écoutez, quand ça vous arrange, moi, je suis dispo, mais je pensais pas que ce serait si rapide. Et on m'a dit, écoutez, on en discute avec la professeure et on vous recontacte. Et ça, c'était il y a plus ou moins une semaine. Et là, on vient de m'appeler, là, il y a peut-être une demi-heure, en me disant, écoutez, c'est la sage-femme du centre de dons, votre dossier est passé en commission, votre dossier a été accepté. Donc c'est pour voir les modalités avec vous, quand est-ce que vous voulez faire le don, etc. Et je suis en mode, comment ça, votre dossier est passé en commission ? Je n'étais pas au courant. Mais parce qu'en fait, vu que mes examens ne datent d'il y a pas si longtemps que ça, je n'ai besoin de refaire absolument aucun examen, ce qui, ça, est par contre génial. Je n'ai aucune échographie à refaire, aucune prise de sang à refaire, aucun rendez-vous psy. Je n'ai pas besoin de refaire, évidemment, la généalogie de ma famille, etc. Donc en fait, tous les rendez-vous que j'ai faits, que vous pouvez retrouver dans ma série du don de vos sites si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, je n'ai pas besoin de les refaire. Ce qui fait que mon dossier est passé en commission, alors que je ne savais même pas qu'il passait en commission. Et du coup, là, elle m'a appelée pour savoir quand est-ce que j'étais OK, quand est-ce que je devais avoir mes prochaines règles, etc. Et en fait, tout va s'accélérer extrêmement rapidement, étant donné que j'ai eu mes règles hier. Et elle m'a dit, bah écoutez, si vous êtes OK, on peut lancer la pilule aujourd'hui, parce que du coup, je n'ai toujours pas de contraception. Et du coup, j'attends l'ordonnance pour commencer la pilule ce soir. Ah, c'est fou ça, je ne l'avais pas vu venir. Je savais que je voulais en refaire un, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide, parce que finalement, il ne va y avoir que quelques mois d'écart entre mes deux dons. Ce sera du coup le dernier don que je peux faire, puisque en termes de dons d'hôcite, une femme ne peut faire que deux dons. Donc, bah voilà, j'aurais fait les deux la même année. Finalement, je vois quand même un avantage à le faire rapidement, ce deuxième don, parce que du coup, je n'ai pas besoin de refaire tous les examens, et ça, c'est quand même assez chouette, je ne repars pas de zéro. Je vous disais, dans la FAQ, il s'était passé environ six mois entre le moment où j'ai envoyé le premier mail et le moment où j'ai fait la pension. Mais n'importe quoi, même pas six mois, environ quatre mois entre le premier mail et la pension. Là, il va se passer un mois entre le moment où j'ai recontacté et le moment où je risque de passer au bloc pour la pension. Ouais, il va se passer un mois, un mois et demi grand max, donc ça va être très rapide. L'avantage, c'est que depuis mon dernier don, j'ai encore énormément de médicaments en stock dans le frigo que je n'ai pas bougé, que j'ai conservé là parce que je trouvais ça trop dommage. C'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. C'est de manière générale un traitement qui coûte extrêmement cher donc je ne me voyais pas juste les ramener à la pharmacie et les jeter. Donc je les avais gardés et elle m'a dit que c'est très bien parce que du coup, ils sont encore valables. J'ai recontacté l'infirmière dans la foulée parce que cette fois, je me sens de faire les piqûres toute seule sauf que je me souviens de la dernière piqûre qui déclenche l'ovulation et celle-là, ce mélange-là, je ne me sens pas de le faire toute seule. L'infirmière m'a dit qu'il n'y avait absolument pas de souci étant donné qu'en plus, dans leur tournée, il y a quelqu'un qui est juste à côté de chez moi et c'est dans les horaires qu'il faut, moi, pour les injections donc c'est nickel. Je préfère garder l'option de on vient me les faire et si jamais j'ai besoin de le faire toute seule, je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait mais je préfère qu'on le fasse à la place. Mais donc du coup, écoutez, on est reparti pour un tour. Je ne l'avais vraiment pas vu venir celle-là. Je n'ai prévenu personne encore parce que ça a été hyper soudain. En fait, à la base, ça passait juste des informations à une semaine après, finalement, tu relances directement le processus. Mais je suis très contente de pouvoir redonner. J'espère que le post-ponction se passera mieux cette fois et que je ne chopperai pas une maladie de l'espace que mon fils va me refiler. Mais on va se retrouver du coup à nouveau dans cette petite série de vidéos. Je ne sais pas du tout combien d'épisodes il y aura, si ça sera un épisode, deux épisodes. À mon avis, ça sera beaucoup moins que la dernière fois parce que du coup, comme je vous disais, il n'y a pas tout le processus des premiers examens à faire. Mais je trouve ça intéressant de vous redocumenter ça étant donné que je pense que je vais potentiellement vivre différemment cette expérience-là étant donné que je l'ai déjà vu une fois et puis même que le corps ne réagit jamais pareil deux fois. Donc écoutez, on est reparti pour un tour. J'espère que vous me suivrez. Encore une fois, je vous mettrai toutes les informations du don d'ovocytes et du don de gamètes de manière générale dans la barre d'infos. Si jamais ça peut donner l'idée à certaines personnes de faire un don, que ce soit un don de spermatozoïdes ou un don d'ovocytes, écoutez, je suis toujours preneuse. Et puis on est reparti, quoi ! Bon, vu que tout se fait extrêmement rapidement dans ce nouveau don d'ovocytes, j'ai déjà reçu le mail avec les dates précises de quand est-ce que je vais me faire ponctionner, quand est-ce que je reprends la pilule, quand est-ce que je commence le traitement, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je commence la pilule aujourd'hui vu que j'ai eu mes règles hier, donc elle a dit que c'était parfait pour ça. Et ils m'ont demandé d'appeler le secrétariat d'anesthésie pour mettre à jour mon dossier. Donc potentiellement, j'aurais peut-être même pas besoin de retourner faire une consultation d'anesthésie, donc je vais les appeler maintenant. C'est fou la vitesse à laquelle ça va, quoi ! Le secrétariat d'anesthésie dit bonjour. Et là, vous refaites une ponction, donc ce qu'on peut faire, c'est simplement une réactualisation en visio. Ouais, très bien. Ça ira pour vous ? Ouais, parfait. Et votre offre à nous ? On beline. Donc c'est pour un don d'ovocytes ? Oui, c'est ça. Voilà. Super, et bien merci beaucoup. C'est noté, merci. Bonne journée, au revoir. Bon, bah écoutez, ça c'est absolument nickel. J'ai rendez-vous du coup dans deux semaines en visio, donc pas besoin de me déplacer. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que finalement, ça veut dire que je vais me déplacer vraiment à l'hôpital et au centre de don uniquement pour faire la première échographie de contrôle. La deuxième échographie de contrôle, je peux le faire dans l'hôpital qui n'est pas très loin de chez moi, donc ça me fait beaucoup moins de déplacements. Et pour la ponction, ça va être un don qui va passer, qui va glisser tout seul, là. Bon, Léa, je pense qu'il est temps de vous faire un petit update sur ce qui se passe depuis le début de ce deuxième parcours de don qui n'est pas super fameux. Quand je vous disais au début de cette vidéo, j'ai tendance à beaucoup oublier ce que je ressens et ce que je lis quand les expériences sont passées. En tout cas, oublier le mauvais. Vous voyez, genre, quand j'avais été très malade pour le premier don d'hôpital, eh ben, j'ai un peu oublié. Genre, je m'en souviens, mais je m'en souviens pas. Eh ben, c'est vite revenu, les gars. Je prends la pilule depuis... J'allais dire environ une semaine, mais non. Je prends la pilule depuis une semaine. C'est un... Non faire sur terre depuis une semaine. C'est bon. Je sais que mon corps ne tolère pas du tout les hormones et c'est pas nouveau. Et d'un côté, ça m'arrange que ce soit le dernier don parce que je peux en faire que deux. Parce que vraiment, cette histoire d'hormones, pour moi, c'est très compliqué. Donc écoutez, je vais vous montrer ce qu'il en est à l'heure actuelle. Laissez-moi vous expliquer. Je vais en profiter pour prendre la pilule. De toute façon, vu que c'est l'heure. Il me semblait que je vous l'avais dit la dernière fois, mais je vais devoir prendre un petit peu plus longtemps de pilule par rapport au premier don parce que si je veux le faire en fonction des règles que j'ai eues et à la période que je veux, j'étais obligée de rallonger un petit peu ce temps de pilule. Donc j'en ai pour qu'un mois de pilule. Je crois quasiment tout pile. Le problème étant que depuis que j'ai commencé la pilule, j'ai des effets secondaires de chien. On va pas se le cacher. C'est assez compliqué. J'ai trois gros symptômes. Des maux de tête absolument tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Des dansées de l'enfer couplées à des remontées acides le soir de l'enfer. Voilà, ça fait... Je sais pas si ça fait une semaine, mais ça fait quelques jours que c'est vraiment comme ça que c'est très compliqué. Et à un moment donné, ça devient trop handicapant. J'arrive plus à bosser la journée. En tout cas, je suis beaucoup moins productive. Je me sens pas bien. Je mange beaucoup parce que je sais que quand t'as des nausées, c'est bien de manger par petites quantités. Mais du coup, souvent pour ne pas avoir le ventre vide. Sauf que finalement, je me retrouve à manger plus que ce que je mange habituellement parce que je suis pas une grosse mangeuse. En fait, je suis pas bien. Genre, je suis pas bien, vraiment. Et ça m'a fait même douter sur le fait de refaire le don. Franchement, j'ai réfléchi à me dire putain, ok, c'est qu'en soit un mois et demi, entre guillemets, d'hormones. Mais ouais, là, c'est handicapant. En fait, le but, c'est pas que ça m'handicapte moi au point où je suis à l'arrêt pendant un mois et demi. Donc j'ai remis un petit peu en question le don. Et après, je me suis dit non, ma grande est plus forte que ça. Donc, j'ai contacté mon séquos directement pour leur faire part de comment je me sentais, de ce que je ressentais. Est-ce que ça peut être dû aux hormones ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que... Voilà. Et elle m'a dit qu'effectivement, ça pouvait très probablement être dû à ma pilule. Donc, elle m'a prescrit du print-pérent pour les nausées. Donc, jusqu'à 3 fois par jour. En sachant que souvent, dans mes nausées, je les commence... En tout cas, je commence à les ressentir vers midi, à peu près. Et après, c'est non-stop, crescendo, jusqu'au coucher le soir. Et du gays scond, purée. Je vous jure que j'étais tellement pas bien ces derniers jours. Là, j'ai l'impression de retrouver un traitement de quand j'étais enceinte. Mais j'étais tellement pas bien ces derniers jours que j'avais vraiment ce truc de... Mais en fait, je suis enceinte ou quoi ? Alors que je sais que je suis pas enceinte. Enfin, j'ai fait attention. Là, en plus, je lui ai pris la pilule. J'ai dit, mais il y a pas longtemps. Enfin, genre, zéro monde où je suis enceinte. Vraiment, zéro monde. Même ma mère, elle pensait que je faisais un déni de grossesse, carrément. Mais vraiment, genre, zéro monde. Mais les symptômes étaient tellement vraiment à ça de grossesse. J'ai fait un test de grossesse, c'est-à-dire. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas avoir ces symptômes-là et genre, que ce soit pas ça. Genre, vraiment, ça m'a mis un coup de fil alors que je savais que c'était pas ça. Bon, vous voyez, c'est bien négatif. J'ai aussi fait un test d'ovulation parce que souvent, ces symptômes, ça peut être pour moi l'ovulation. Donc, voilà. Mais non, on ne l'ovule pas. Je ne suis pas enceinte. Même si ça, j'avais pas de doute là-dessus. C'est vraiment juste les hormones de la pilule qui sont très compliquées à gérer. Donc, voilà, je commence le print-pérant et le gaviscon ce soir et très probablement pour une durée de bien trois semaines encore. En espérant que ça aide à calmer un petit peu tout ça parce que, ouais, c'est pas évident à gérer, là. Sinon, ça envoie entre 17h et 20h, ouais. Super. Et bah, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. J'allais commencer à vous parler et il y a l'ancienneur qui m'a appelée. Elle got some news, les gars. Bon, je vous ai dit il y a quelques jours que je supportais assez mal la pilule contraceptive cette fois-ci. Ce qui me concerne que je n'aurai plus jamais de contraception hormonale. Mais bon, bref, ouais, c'est très compliqué. Les remontées acides, c'est un enfer. Les nausées, c'est un enfer. Les motées, toute la journée, c'est un enfer. Et on sait que c'est dû à la pilule parce que ça a vraiment commencé au moment où j'ai commencé à prendre la pilule en sachant qu'après, rien n'a changé ni dans mon alimentation ni dans mon quotidien ni dans mon rythme de sommeil. Peu importe. Donc on sait que c'est dû à ça. Et j'avoue que je n'ai pas envie de lâcher prise dans le sens où c'est très important pour moi de faire ce deuxième don en sachant que du coup, c'est le dernier. Mais en même temps, c'est très handicapant pour moi à l'heure actuelle dans mon quotidien. Donc malgré le galiscon et le print-pérent qui m'aide de pas grand-chose. Alors le galiscon, c'est même pire. Le galiscon, j'en prends et je suis plus malade, j'ai plus de remontées acides après en avoir pris qu'avant. Ça, c'est un concept. Mais du coup, je lui avais envoyé un mail ce week-end un peu en dépit, en mode de là, ça devient vraiment difficile. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer le don parce qu'en fait, à la base, je voulais vraiment faire le don à une période précise parce que ça devait m'arranger. Et finalement, je me rends compte que ça ne m'arrange absolument pas. C'est même pire qu'autre chose. Mes parents ne sont pas là, Emma n'est pas là, personne ne peut m'amener à l'hôpital, personne ne peut garder le bail. Enfin, c'est pire qu'autre chose la période que j'ai choisie. Donc finalement, je leur ai dit est-ce qu'on peut avancer le don le plus rapidement possible histoire de 1, m'éviter ces effets secondaires-là et 2, finalement, ce sera plus simple pour moi de m'organiser pour mon fils. Et j'ai eu la nouvelle ce matin, même à l'instant là, qu'on peut avancer mon don de deux semaines. Donc ça, c'est une très très chouette nouvelle. Ce qui fait que là, il me reste 7 cachets de pilules à prendre après 5 jours de pause et après on commence les injections. Donc la personne que j'ai voté est fanat, c'était l'infirmière pour confirmer du coup la date. Mon 100% a bien été validé par la sécu, donc tout est bon. Et du coup, il faut que je fasse un petit peu le tri dans les médicaments qui me restent parce que ça, du coup, c'est les médicaments qui me restent de mon don que j'ai fait cette année. Et le but, c'est de voir combien il me reste pour savoir si je dois retourner utiliser l'ordonnance ce qu'elle m'a fait pour ce don-là ou si je peux utiliser ça. En sachant que toutes les dates sont encore bonnes et que tout a été conservé au frigo depuis que c'est là, donc vraiment, je peux m'en servir encore. Donc clairement, le décapéptile, c'est bon. Le firimadelle, je pense que je vais devoir aller en reprendre par contre parce qu'il me semble que c'est un peu plus que 5 jours et là, il m'en reste que 5. Et clairement, je pense que pour Ovalia qui est le début de mon traitement, je pense qu'on va être bon parce que du coup, j'ai encore le stylo, j'ai les aiguilles et j'ai encore tout ça de traitement. Donc en fait, il va juste falloir que je récupère du firimadelle et des aiguilles pour le décapéptile, pour le déclenchement de l'ovulation. Et on sera où ? Bon, je suis très contente d'avoir pu avancer parce que là, ça commence à devenir vraiment handicapant. Donc je sais que là, je vais encore avoir une semaine compliquée mais après, on va pouvoir avancer surtout que ça tombe très bien parce que finalement, le premier contrôle échographique, ce sera un jour où le bebs n'est pas à la maison donc ce sera facile parce que je vais pouvoir aller à l'hôpital très tôt le matin Donc finalement, tout tombe mieux comme ça, tout sera plus pratique comme ça en espérant que la suite du traitement se passe le mieux possible. Ah ouais, et je vous ai pas dit, j'ai rendez-vous cette semaine avec l'anesthésiste donc je vous ferai un update à ce moment-là mais on fait juste un update de mon dossier par visio donc je n'ai même pas besoin de me déplacer, ça c'est très très cool. Je déteste absolument l'idée d'être en train de vous parler de ça actuellement mais très clairement, c'est en train de recommencer comme au premier don en termes d'hormones et j'en suis toujours car la piule contraceptive. J'ai commencé à avoir des maux de ventre, des phares maux de ventre qui arrivent d'un coup sur lesquels je suis certain que ce n'est pas le gluten parce qu'on voit les crises de gluten se déclenchent en moins de 15 minutes après avoir mangé et là je n'avais pas mangé depuis genre 4 heures donc c'est pas possible et voilà, je suis en train de me revoir pendant le premier don à me dire putain je ne ferai qu'une fois plus jamais et tout. Vous inquiétez pas si vous regardez ça et que vous êtes intéressé par le fait de faire un don ou si vous êtes dans le parcours du don de l'ociste et tout. C'est vraiment juste mon corps qui ne tolère absolument mais zéro hormones genre vraiment peu importe le type d'hormones que ce soit les hormones de contraception des hormones pour le don de l'ociste les hormones de l'IVG les hormones de grossesse c'est vraiment mon corps qui est en rejet total des hormones extérieures même les hormones internes donc ne vous inquiétez pas là dites vous que je suis juste malade en prenant la pilule contraceptive j'ai une mini drill j'avais la même la dernière fois mais vraiment juste malade en prenant la pilule je n'ai même pas commencé vraiment le traitement donc ne vous inquiétez pas c'est juste mon corps à moi qui est en rejet mais je déteste le fait que je suis en train de vous dire ça parce que ça veut dire que ouais encore une fois les expériences ne changent pas et encore une fois ça confirme le fait que je n'aurai plus jamais de contraception hormonale parce que juste ça ne va pas à mon corps et c'est parfum quoi là pour une fois j'ai une soirée pour moi j'étais en train de faire des frites maison avec des crocs maison et tout bah en fait j'ai tout arrêté en cours d'eau parce que je sais que je ne vais pas être capable de manger ne vous inquiétez pas tout le monde n'a pas le même parcours que moi je me sens obligée de poser cette caméra là maintenant alors que c'est vraiment tout sauf ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle mais je suis obligée de finir parce que je sais que sinon je vais oublier et que je vais pousser mon corps dans des limites dans lesquelles il ne serait pas le sein de les pousser je suis extrêmement déçue de moi vous savez que déjà le passage avec la pilule a été compliqué pour moi mais encore une fois c'est pas nouveau les hormones chez moi c'est assez compliqué à tolérer et déjà cette période là a été compliquée je vous avais dit j'avais réussi à faire avancer le don et tout j'étais super contente parce que du coup ça me faisait quasiment deux semaines en moins d'hormones à prendre donc c'était quand même chouette aujourd'hui c'était la fin des cinq jours de pause entre du coup la fin de la pilule et le début du traitement proprement parlé hormonal pour faire grossir mes ovocytes j'ai eu la première injection à 18h il est actuellement 22h30 ça fait une demi-heure que je suis en train de hurler dans les toilettes tellement j'ai mal au ventre et je sais que c'est les hormones je sais que c'est les hormones qui détruisent tout dans mon corps je sais que c'est mon corps qui merde c'est pas le don en soit parce que je l'ai déjà fait une fois je sais comment mon corps a réagi déjà la première fois j'ai une partie de moi qui me dit ok t'as mal pendant deux semaines c'est pas grave tu t'en remettras et quand je fais des crises comme ça parce que c'est un minima deux à trois fois par jour pendant que je fais le parcours de don et là vraiment on est dans le thème je pensais pas juste que ça arriverait si tôt il y a une partie de moi qui me dit arrête de pousser ton corps dans des limites qu'il peut pas supporter le truc c'est que j'ai totalement le droit d'arrêter le don même en cours de traitement c'est totalement ok mais il y a trop ce truc de ok non t'es pas faible tu vas aller au bout des choses mais est-ce que c'est utile de me pousser dans des retranchements comme je viens de vivre là et à mon avis la crise n'est pas totalement terminée au point de hurler alors que mon fils est en train de dormir à côté tellement j'ai mal alors Dieu merci il a un sommeil de plomb il a absolument rien entendu mais je sais pas si c'est ok de pousser mon corps dans des retranchements pareil si il le tolère pas et j'ai vraiment tout souvent envie de filmer maintenant mais je sais que si je filme pas je vais passer à autre chose jusqu'à la prochaine crise qui sera demain et la prochaine prochaine crise qui sera aussi demain je sais que j'en ferai plusieurs de moi aussi je sais pas j'ai pas envie d'être faible et j'ai pas envie de m'arrêter en cours de chemin et en même temps je me dis est-ce que c'est utile de me détruire le corps alors que j'ai déjà donné une fois et que j'ai donné des dizaines et des dizaines d'ovocytes et c'est déjà super j'ai failli appeler ma maman en larmes et je me suis dit oula ma mère elle aime déjà pas voir sa fille souffrir si je l'appelle alors que ça va pas et que je suis en train de créer de douleur elle faisait peur qu'il y a la maison dans les 15 minutes ouais je sais pas écoutez je pense que je vais aller jusqu'à demain matin pour prendre une décision mais il va falloir que je sache quelle partie de moi j'écoute parce que si demain je me dis ok je continue le don je veux le continuer jusqu'au bout ça sert à rien que je m'inflige 5-6 piqûres pour arrêter vraiment en plein milieu je me dis si t'as arrêté vraiment me dire ok je me sens pas capable on arrête dès le début c'est pas utile de se faire encore plus de mal pour rien pour arrêter en cours de chemin donc écoutez je sais pas on va je vais y réfléchir cette nuit j'aimerais bien dormir surtout mais je pense que là c'est pas fini et je vous tiens au courant mais là ça va pas et par où on commence je sais que pour vous c'est la fin de cette vidéo mais moi je vais vous dire bonjour je pense que vous l'avez compris mais j'ai dû prendre la décision de mettre un terme à ce deuxième parcours de don malheureusement à contre-coeur vous l'avez vu de toute façon pendant tout le processus de la prise de la pilule et de la première injection les hormones ce n'est pas fait pour moi mais ça comme je vous le dis ça fait des années que je le sais vraiment je pense que depuis que j'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 16 ans je savais déjà que les hormones ne m'allaient pas j'ai eu je crois 3 stérilés différents un implant plus de 7 ou 8 pilules depuis que j'ai commencé à prendre une contraception donc j'avais 16 ans j'en ai 25 donc ça fait beaucoup de moyens de contraception les hormones j'ai testé en long en large en travers de différentes manières de différents dosages ça ne me va pas donc c'était pas nouveau mais c'est vrai que j'étais extrêmement optimiste pour ce don là parce que j'avais plus peur des injections enfin des piqûres en elles-mêmes qui me font absolument pas mal je savais que ça allait être bon 10-12 jours de traitement compliqué en termes d'hormones pour mon corps que j'allais probablement avoir mal au ventre comme la première fois mais je me suis dit ça va le faire le post-ponction se passera mieux parce que je ne suis pas censée choper une deuxième fois la cinquième maladie donc franchement pour ce deuxième parcours de don j'ai été hyper optimiste et finalement ça s'est moins bien passé que la première fois vous l'avez vu il y a déjà la pilule qui s'est pas bien passée qui s'est d'ailleurs encore moins bien passée que la première fois la première injection aucune douleur vraiment en termes de piqûres je ne sens absolument rien donc franchement ça c'était cool et donc j'ai fait une crise 4 heures après qui était vraiment une crise hormonale et chez moi les crises hormonales sont très spécifiques et elles se reconnaissent très facilement donc c'était bel et bien les hormones je savais que j'allais faire des crises hormonales pendant ce parcours de don je ne savais pas qu'elles allaient arriver si tôt la dernière fois elles sont arrivées le lendemain de la première injection cette fois-ci c'était 4 heures après c'est des crises qui sont assez courtes on va dire entre 45 minutes et 1 heure mais c'est des crises qui sont très 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 intenses là si je peux vous donner une indication les dernières fois que j'ai hurlé de douleur de la sorte c'était pour mon accouchement donc je ne sais pas si je peux comparer ça comme douleur à mon accouchement mais c'est vraiment des crises qui sont horribles et qui sont très spécifiques et qui se reconnaissent justement très facilement donc il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était par rapport aux hormones à la fin de ma crise je me suis donné deux solutions comme je vous l'ai dit du coup dans les clips que vous venez de voir juste avant c'est soit tu continues mais alors tu la fermes et personne n'a à subir le fait que tu décides de donner donc vraiment je ne voulais pas que mon entourage subisse ça je ne voulais pas que mon entourage ait besoin de faire mes injections au cas où j'étais pas là pour l'infirmière je ne voulais pas que mon fils me voie souffrir je ne voulais pas que ma mère me voie souffrir je ne voulais pas que mes amis m'entendent me plaindre donc je me suis dit c'est soit tu continues et tu la fermes soit tu arrêtes mais dans ce cas là tu arrêtes maintenant ça ne servait absolument à rien de continuer et de m'infliger encore des douleurs pour arrêter en plein milieu de parcours et c'est vrai que je pense qu'à la suite de cette crise là j'ai compris que mon corps il était allé trop loin dans ses limites en tout cas je l'avais poussé trop loin dans ses limites et donc le lendemain matin j'ai pris la décision d'écrire un mail au CECOS pour leur expliquer la situation et leur dire que malheureusement je devais me retirer de ce parcours à contre coeur mais que là je ne pouvais plus donc j'ai une sage-femme qui a répondu à mon mail dès qu'ils l'ont vu et mon mail a été transféré à la docteure qui prenait en charge mon don qui m'a recontactée en me disant que vraiment ma réaction aux hormones en tout cas la manière dont mon corps réagit à ces injections d'hormones ou aux hormones de manière générale elle est absolument disproportionnée c'est absolument pas normal et donc elle m'a demandé d'aller faire des examens complémentaires chez un gynécologue donc voilà je suis passée d'un parcours dans le don d'ovocytes à finalement je dois faire des examens pour moi à l'heure où je vous parle j'ai pas encore fait les examens chez le gynécologue parce que c'est juste impossible de trouver un rendez-vous chez un gynécologue moi jusque là j'étais suivie par une sage-femme parce que j'avais pas forcément de problème sauf que là vu qu'on passe dans le pathologique elle m'a bien dit d'aller voir un gynécologue et pas une sage-femme donc là depuis hier j'essaye tant bien que mal de trouver un rendez-vous gynéco mais j'ai toujours pas trouvé donc voilà c'est la fin de ce parcours malheureusement vraiment il y a eu beaucoup de culpabilité j'en ressens encore d'ailleurs mais je pense vraiment que c'était la meilleure décision à prendre étant donné que mon fils n'a pas à pâtir des décisions que je prends surtout quand c'est un traitement qui est volontaire dans le sens où je ne suis pas obligée de donner mais je décide de donner c'est comme si en fait je me faisais volontairement du mal et mon fils n'a absolument pas à voir sa maman souffrir n'a pas à subir ce moment là mon entourage non plus ma famille mes amis etc donc je pense que vraiment c'était la meilleure décision à prendre malheureusement donc voilà maintenant je me retrouve à aller faire des examens pour moi je sais pas du tout ce que ça va donner mais ouais je pense qu'il faut pousser les examens pour comprendre pourquoi mon corps réagit de la sorte avec les hormones et puis voilà du coup cette vidéo ne prend pas du tout la tournure que je pensais qu'elle prendrait encore une fois rassurez-vous c'est vraiment bel et bien mon corps le problème et pas le don le problème d'ailleurs j'ai participé au tourbus de l'agence de la biomédecine pour parler du don d'ovocytes et du don de spermatozoïdes et à cette occasion là j'ai eu la chance de rencontrer une autre donneuse et cette donneuse là m'a raconté que elle elle a eu absolument zéro effet secondaire pendant le traitement et ça m'a vraiment fait un bien fou d'entendre que tout le monde n'avait pas le même parcours que moi et que en fait c'était bel et bien mon corps le problème et c'est très bizarre à dire mais en fait ça m'a rassurée de savoir que c'était mon corps le problème donc voilà rassurez-vous si vous faites un don d'ovocytes vous ne le vivrez très probablement pas du tout comme moi puisque finalement bah moi je pars pour faire des examens pour savoir un petit peu ce qui se passe dans mon corps je vous tiendrai potentiellement au courant quand j'aurai fait les examens pour voir un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur de tout ça sur ce bah moi je vous laisse si vous voulez plus d'informations sur le don d'ovocytes j'ai toute une série de vidéos où là je suis allée au bout du parcours il y a quelques mois donc vous pouvez retrouver ça dans les vidéos précédentes sur ce moi je vous ai plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao